bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon week-end je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc on va voir les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui au niveau sentimental donc je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne un grand merci à vous tous pour votre présence pour tous vos commentaires très sympathiques et je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés donc on est parti pour la guidance on va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses donc comme d'habitude c'est une guidance qui est générale donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous allez c'est parti allez on est parti quels sont les messages à faire passer s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent cette guidance alors excuse moi je suis désolé je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous j'en ai bien conscience j'ai peur de notre amour mais je ne veux pas te faire de mal donc là on a quelqu'un qui qui a des regrets qui a envie de vous contacter on me dit c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter j'aimerais te voir savoir ce que tu fais en ce moment j'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance mais je vais le faire car l'envie est très forte donc là pour beaucoup d'entre vous vous n'avez pas du tout de contact de la personne de votre coeur de votre autre mais on vous dit que cette personne a très envie de vous contacter c'est quelqu'un qui est assez curieux on me dit de savoir ce que ce que vous êtes devenu de ce que vous faites on parle également de quelqu'un qui a envie de prendre de vos nouvelles pour savoir un petit peu où est ce que vous en êtes dans votre vie pour moi là ce qu'on me dit tout de suite c'est qu'on a quelqu'un qui a peur de vous perdre ou de vous avoir déjà perdu cette personne pour moi elle a peur que vous ayez refait votre vie voilà avec une nouvelle personne donc c'est quelqu'un on me dit également qui se retient qui se retient de vous contacter mais qui pourtant va le faire car l'envie est très forte c'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter pour vous présenter ses excuses après à vous de voir bien entendu si vous êtes prête ou pas à accueillir ce pardon de votre autre mais déjà ce qu'on nous dit ici aussi c'est que cette personne elle se rend compte qu'elle n'a pas toujours bien fait les choses par rapport à vous par rapport à votre relation cette personne en a conscience alors on va développer on va continuer avec l'oracle de l'astrocrush cette personne on me dit cette personne elle a conscience qu'elle vous a causé beaucoup de tristesse par rapport à cette situation pourquoi je ne le sais pas encore mais en tout cas c'est quelqu'un qui a conscience qu'il ou elle vous a blessé mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal c'est quelqu'un vraiment qui ne veut pas vous faire de mal mais pourtant voilà c'est fait alors qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant cette personne s'il vous plaît alors ici on a la carte de la timidité et du présent on nous dit ici que c'est avec la carte du présent on nous parle de quelque chose qui va arriver maintenant dans en tout cas dans les jours à venir et pour moi ce qui va arriver dans les jours à venir c'est des nouvelles de cette personne on nous parle ici de timidité avec cette carte on nous parle de quelqu'un qui peut-être peut se montrer assez timide c'est quelqu'un qui qui n'ose pas aussi un qui n'ose pas vous contacter c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais cette personne va le faire ça c'est sûr cette personne va le faire et pour moi c'est ça va arriver assez rapidement vous allez recevoir des nouvelles de cette personne assez rapidement alors on a quelqu'un qui vous cache cette personne vous cache une ou des vérités c'est peut-être quelqu'un qui vous cache ses sentiments ou qui vous cache autre chose ça on va voir ce qui ressort alors qu'est ce qu'on peut nous dire de plus alors on a l'aide on a quelqu'un ici qui a besoin d'aide qui a besoin de soutien c'est quelqu'un qui qui pour moi se sent perdu qui se sent perdu dans sa vie c'est quelqu'un qui rencontre certaines difficultés mais cette personne elle ne vous le dit pas c'est pour moi cette personne elle vous montre que ça va bien mais en fait ça va pas fort voilà c'est quelqu'un qui qui vous cache son mal-être allez je vais en reprendre une dernière s'il vous plaît alors on nous dit que cette personne elle manque de confiance elle manque de confiance en elle et c'est quelqu'un me dit qu'il a du mal à se regarder devant devant un miroir parce que cette personne elle a honte de son comportement cette personne elle a honte de de ce qu'il vous a fait de ce qu'il vous a dit et avec la carte excuse moi je suis désolé on a clairement quelqu'un qui a des regrets qui a de la culpabilité et cette personne pour moi elle va vous contacter pour vous demander pardon c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il a été trop loin dans ses dans ses paroles dans ses actions bon on nous parle en dotec de quelque chose d'inattendu on nous parle d'une invitation mais on me parle surtout de communication qui va revenir on nous parle de nouvel avenir ici alors on continue on va prendre l'oracle de la destinée alors ce qu'on me dit ici c'est que il est possible que cette personne vous propose un rendez vous mais vous vous allez refuser alors qu'est ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant cette histoire alors on nous parle ici de difficultés je vous en parlais tout à l'heure là on a quelqu'un qui a besoin d'aide dans sa vie parce que cette personne elle rencontre des difficultés des blocages ça peut être dans une relation sentimentale ça peut être voilà on va voir un petit peu ce qui se passe de son côté après mais on a quelqu'un qui rencontre des blocages des difficultés avec la carte des sites de rencontre il est possible que vous que vous vous êtes connu vous et votre autre via les sites de rencontre on peut me parler bien sûr également de quelqu'un qui passe son temps sur les sites de rencontre alors ce qu'on me dit aussi avec la carte site et la carte blocage il est possible que cette personne vous ait bloqué peut-être que vous communiquez via facebook etc mais en tout cas voilà c'est quelqu'un qui vous a bloqué ou vous avez bloqué cette personne alors si c'est le cas si cette personne vous a bloqué sachez que ça va se débloquer puisque là on a clairement quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous de toute façon alors ici on nous parle d'un engagement pour moi cette personne elle est déjà engagée et c'est ça cette difficulté c'est ça c'est que cette personne ce blocage c'est que cette personne elle est déjà engagée du coup ça crée des conflits entre vous pour moi c'est vraiment une relation très compliquée avec cette personne alors on nous parle de flirte c'est quelqu'un qui est engagé mais qui aime flirter à droite à gauche vous voyez qui passe son temps sur les sites de rencontre c'est quelqu'un qui aime flirte c'est ce qu'on me dit c'est quelqu'un qui aime flirte alors voyage alors avec la carte du voyage on peut me parler de quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances peut-être que cette personne voyage beaucoup pour le travail ou alors on me parle de quelqu'un qui peut-être habite loin de vous il y a beaucoup de kilomètres qui vous séparent alors avec la carte de l'hiver j'ai deux messages soit vous êtes en silence radio depuis cet hiver soit dans la vie de couple de cette personne rien ne va plus c'est gelé ça stagne c'est bah c'est voué à l'échec pour moi cette personne elle est déjà en couple mais il y a plus rien qui va dans sa vie sentimentale vous voyez d'où la carte de la séparation on a quelqu'un qui a envie qui a envie de se séparer ou alors c'est déjà fait mais en tout cas on nous annonce une rupture du côté de cette personne ouais on nous parle de printemps donc pour moi cette personne votre autre elle est déjà il ou elle est déjà séparée cette personne était engagée mais là ça y est c'est la rupture allez on continue avec l'oracle de l'amour véritable allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant l'évolution de cette relation entre vous et cette personne comment va évoluer la situation pour vous deux alors déjà on nous parle de décision alors quelle est cette décision que cette personne a prise déjà on a quelqu'un qui a pris la décision de se séparer d'une tierce personne on a quelqu'un qui est engagé et qui est séparé et ça s'est fait au printemps ouais parce que cette personne avec la carte de l'apprentissage c'est quelqu'un qui a beaucoup qui a compris beaucoup de choses par rapport à sa vie par rapport à la relation qu'il a vécu et par rapport à vous bien évidemment donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de prise de conscience cette personne elle sait aussi qu'elle avait un choix à faire soit c'était la tierce soit c'était vous parce qu'on a une personne qui portait beaucoup de masques beaucoup de masques qui peut-être aussi vous a beaucoup menti vous voyez c'est quelqu'un ici qui est peut-être qui a été peut-être manipulé de son côté par cette personne qui vivait avec votre autre ou ça peut être aussi par des membres de sa famille ou au niveau amical alors il y en a beaucoup alors on vous dit ici en deux decks avec la carte protection et guide on vous dit que c'est une relation qui est protégée et que vous êtes guidé cette personne est guidée aussi votre autre il est guidé voyez on vous parle de chance de bonheur donc cette personne elle sait que vous êtes sa chance qu'avec vous c'est le bonheur total on nous parle vraiment d'une évolution d'une belle avancée concernant cette histoire donc là on vous dit que les choses vont avancer vont évoluer par rapport à un choix qui a été pris et pour moi ce choix c'est cette personne qui a décidé justement de rompre avec cette tierce mais là pour moi cette personne votre autre il est séparé cette personne elle est séparée mais c'est récent c'est très récent et comme cette personne est séparée ça va permettre un retour de communication voilà et donc cette personne pour moi elle va vous demander pardon parce que c'est vraiment quelqu'un qui est désolé par rapport à tout ce qu'il vous a dit ou fait vous voyez on vous dit que vous êtes protégé oui on vous dit que c'était juste une pause entre vous que ce n'était pas une séparation c'était pas une rupture c'est juste une pause il fallait à cette personne s'éloigner cette personne avait besoin de s'éloigner de vous pour pouvoir justement acter une séparation de son côté pour pouvoir avoir des prises de conscience bon d'autre deck communication donc là on vous dit encore une fois que cette personne va vous contacter va vous envoyer un message vous appeler peu importe mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication et derrière on a la carte des retrouvailles donc oui vous allez vous retrouver mais quand on parle de retrouvailles c'est pas forcément pour une union quand on parle de retrouvailles ça peut être aussi pour parler pour échanger vous allez vous revoir vous allez vous retrouver pour échanger alors je vais continuer avec le mill in love messenger donc si cette guidance vous parle merci de mettre un petit commentaire un petit like de partager la vidéo et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée ou un soin énergétique laochi ou un accompagnement flamme jumelle vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus et oui cette personne elle sait qu'elle a fait des bêtises j'ai fait des bêtises et je ne sais pas comment rattraper la situation donc c'est quelqu'un qui a conscience qui n'a pas toujours été honnête ou agréable avec vous c'est quelqu'un qui a envie de vous parler mais qui n'ose pas qui n'ose pas vous dire les choses en fait déjà on a vu que c'est quelqu'un qui vous a caché certaines vérités alors la question des enfants peut être problématique elle mérite réflexion et discussion donc là il y a quelque chose en lien avec des enfants soit vous avez des enfants soit lui a des enfants et ça se passe pas très bien mais voilà il y a quelque chose en lien avec les enfants peut-être aussi que cette personne a traîné pour se séparer parce qu'il y avait des enfants cette personne avait peur de ne plus revoir ses enfants allez est-ce qu'on peut avoir un autre message s'il vous plaît je pense que nos torts sont partagés nous n'agissons pas bien ensemble certains traits de ta personnalité me dérangent donc peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent chez cette personne mais chez cette personne sachez qu'il y a des choses en vous qui le dérangent mais pour moi on est dans une relation à effet miroir on est sur un lien d'âme ici c'est-à-dire qu'en fait vous vous faites remonter l'un et l'autre vos blessures vos parts d'ombre mais tout ça c'est pour être mis justement en lumière donc ce qui vous dérange chez cette personne c'est ce que vous avez en vous qui doit être libéré qui doit être nettoyé alors j'ai des choses à régler je dois mettre de l'ordre dans ma vie j'entreprends les démarches donc on a vu tout à l'heure que cette personne était séparée ou alors c'est peut-être en cours pour d'autres mais en tout cas voilà on vous annonce que cette personne était engagée mais qu'il a mis fin au printemps cette personne a mis fin à une relation voilà donc c'est quelqu'un qui a pour moi réglé déjà une séparation qui a entrepris les démarches ensuite ensuite on a la carte j'ai besoin de te parler souvent j'aime nos discussions coeur à coeur et nos taquineries donc cette personne elle aime échanger avec vous cette personne elle aime être à vos côtés donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a compris beaucoup de choses et voilà on vous dit que pour certaines d'entre vous si vous étiez en silence radio votre autre il va vous donner de ses nouvelles et vous allez apprendre pour moi que cette personne oui elle était engagée mais qu'aujourd'hui elle est bel et bien séparée et ça c'est fait au printemps alors je vais continuer avec je vais continuer allez je vais prendre deux trois cartes avec les anges de l'amour voyez on vous dit qu'il y aura une conversation il y aura des échanges il est question ici de discuter ouvertement honnêtement donc là vous allez vous dire les choses vous allez vous exprimer pour moi cette personne elle est séparée mais vous n'êtes pas encore au courant vous voyez mais vous allez me l'apprendre allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît oui on vous dit que cette personne est bel et bien libérée d'une ancienne relation alors apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens donc cette personne elle a besoin d'en apprendre davantage sur vous comme vous vous avez besoin d'en apprendre plus aussi sur cette personne il y a des choses à savoir vous ne savez pas tout dans cette histoire voyez on vous dit qu'il y aura bel et bien une conversation entre vous vous allez vraiment échanger vous allez échanger par rapport à ce qui s'est passé alors on nous parlait d'enfants tout à l'heure donc il y avait peut-être des soucis des blocages par rapport à des enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants allez je termine cette guidance avec l'oracle des amoureuses allez pour terminer cette guidance la douceur de la renaissance telle une aube naissante douce et apaisante où le soleil reprend ses droits et sa noble place vous renaissez désormais les tempêtes les naufrages les tensions et les transformations ont eu raison de vous vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle à présent c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse la renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse donc là on vous parle d'une relation qui va naître qui va renaître dans la douceur dans l'harmonie vous voyez c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup échanger qui va être plus dans l'ouverture du coeur allez je vais quand même terminer par une petite carte conseil je vais prendre le petit oracle des guides de lumière allez pour terminer cette guidance s'il vous plaît quel est le petit message conseil rien n'arrive par hasard ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques ou de tes choix récents tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution donc voilà pour cette petite guidance j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé n'hésitez pas à partager vos commentaires je serai très heureuse de vous lire je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée à très bientôt